Tout ça est rentré dans l'ordre. Pour terminer, le premier grand événement chorégraphique consacré au bicentenaire de la Révolution à Paris, au Grand Palais. Un événement signé Béjar à partir de mardi et intitulé tout un programme 1789. Et nous, Patrick Jacquin. Béjar est à Paris, Béjar répète, et c'est ce vaisseau rococo de fer et de verre qu'il a investi avec sa compagnie pour 1789 et nous. Sa nouvelle création, millésime 1989, dédiée Noblesse Oblige à la Révolution française. Et cette fois-ci, Maurice Béjar frappe très fort par le lieu tout d'abord, l'ampleur du spectacle, ensuite, deux heures sans entracte et le thème bien entendu. Mais pas question pour Maurice Béjar de simplement souffler sur un gâteau. Je crois que la Révolution, il ne faut pas célébrer un anniversaire. Il faut la faire tous les jours, chaque matin. Pour se lever, c'est une Révolution chaque jour. Et il faut bien voir qu'il y a tellement de choses, tellement d'injustices, tellement de problèmes, tellement de drames à notre époque, qu'il faut être vigilant. Donc il ne faut pas s'endormir en disant, bon ben, 200 ans, 200 ans, bravo, c'est la fête à deux nœuds. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Le monde change, il doit changer encore, écrivait Robespierre. Maurice Béjar en a fait sans aucun doute sa devise. La Révolution, si elle a aujourd'hui 200 bougies, reste toujours d'actualité. Tous les soirs, 4000 spectateurs pourront ainsi découvrir, sur des musiques de Beethoven et d'Hugle Bars, la vision très personnelle de cette Révolution. Tout sauf une reconstitution de la convocation des états généraux, de la prise de la Bastille, de la nuit du 4 août ou encore du retour du roi à Paris. Une nouvelle rêve qu'on nous porte dans l'instant. Les pages de la reine ont reçu leur congé pour le 1er janvier prochain. Un peu un livre d'histoire magique d'hier et d'aujourd'hui, raconté aux enfants mais aussi pour les grands. Tout à fait pour terminer, nous aurions bien voulu vous montrer quelques images du match de football France-Yougos-Lévy. Mais apparemment le match touche à sa fin mais il n'est pas encore terminé. Ce match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Québec.